Alors oui, c'est vrai que dans le livre, on explore un petit peu le XXe siècle et on montre bien que fondamentalement, il y a deux périodes pour ce siècle des dictateurs. Ça commence d'abord en Europe avec les conséquences de la Première Guerre mondiale. Donc là, les premiers dictateurs sont avant tout européens. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, ces dictateurs, finalement, SM, toute la planète, nés essentiellement de l'explosion des empires européens. Donc il y en a en Asie, il y en a en Afrique et évidemment, il y en a au Moyen-Orient. Et effectivement, l'année 79 est une année capitale. On l'oublie quelquefois un petit peu cette année 79. On pense souvent à 68, évidemment. On pense évidemment à 89, en tout cas en tant qu'Européen. Mais 79 est une année importante. Non seulement parce que le Racine Club de Strasbourg remporte le championnat de France pour la première et seule fois de son histoire, parce que le premier McDonald's s'installe également à Strasbourg, mais parce que la révolution islamique commence. Elle commence en 78 et le chat est renversé dès janvier 79. Et cette dictature est très intéressante parce qu'en fait, elle ne correspond absolument pas au cadre des autres dictatures du XXe siècle. Et notamment de ce second XXe siècle qui commence à l'année 45. Puisqu'en général, lorsque les grands empires explosent, les empires coloniaux explosent, le chaos survient bien évidemment, apparaissent des hommes forts, et ces hommes forts ont l'intelligence de s'acoquiner, de trouver un parrain, soit le parrain américain, soit le parrain soviétique, qui, puisqu'ils les soutiennent au Conseil de sécurité, ils les laissent avoir des bases militaires notamment, qui ferment les yeux sur ce qu'ils font chez eux, et les laissent notamment s'enrichir. La République islamique, c'est totalement différent. Et la République islamique, en fait, va ouvrir déjà le XXIe siècle, puisque l'ayatollah Roménie impose finalement la première dictature islamique de l'histoire, et fait apparaître finalement l'islam comme l'un des grands pôles politiques de la fin du XXe, et bien évidemment du XXIe siècle. Donc l'année 79 commence avec la révolution islamique. L'année 79 est très importante pour plein de raisons. Il y a d'abord la révolution conservatrice, enfin plus exactement néolibérale, j'aime pas ce terme de conservatrice pour Margaret Thatcher, qui va bouleverser l'Europe et les États-Unis l'année suivante avec Régaï, il y a l'ouverture de la Chine avec Deng Xiaoping, et puis il y a un homme aussi qui prend définitivement le pouvoir, enfin définitivement, pour très longtemps, en Irak, qui s'appelle Saddam Hussein. Et Saddam Hussein, Saddam Hussein c'est un bandit, il a un profil qui ressemble énormément à celui de Staline. C'est vraiment un voyou, il vient de nulle part, on connaît pas son père ou à peine, il a grandi dans le désert, il est issu d'une des tribus les plus pauvres et les moins nobles du nord de l'Irak, c'est un sunnite. Il fait les coups de main, exactement comme Staline, à la fin du 19e, au début du 20e, et puis comme l'Irak, elle aussi, explose après le renversement de la monarchie hachiamite en 1958, Saddam Hussein gravite, c'est un homme de main, il participe à toutes sortes d'opérations, c'est un assassin déjà, et puis au fur et à mesure, il va monter dans la hiérarchie, en 1972, il est le numéro 2, et la France s'enthousiasme pour Saddam Hussein, et il a notamment un grand ami qui s'appelle Jacques Chirac, parce que moi j'ai travaillé beaucoup sur l'Irak à une époque, lorsque j'étais jeune reporter à la tribune, je m'occupais du Moyen-Orient et des affaires pétrolières, et j'ai rencontré un certain nombre de gens au début des années 2000, lorsque l'Irak à nouveau était sous le feu de la actualité, juste avant la guerre de 2003, et on me racontait notamment que Jacques Chirac, lorsqu'il allait en Asie, s'arrêtait systématiquement en Bagdad, allait aller ou au retour pour passer d'excellente soirée avec son ami Saddam Hussein. Il y avait ce côté jeune loup, en fait, qu'avait Chirac à l'époque, quasiment le même âge, bref, Saddam Hussein, donc en 1962 est le numéro 2, et en 1979, il devient le numéro 1. Événement extrêmement important pour la suite du Moyen-Orient. Je ne me souviens plus quelle était ta question, Benoît, mais en tout cas, c'était 79. Il a parfaitement répondu. Je remercie, on n'a pas fait tout le tour de 79, mais en tout cas, ce sont... On va dire que l'année 79 est moins spectaculaire que 68 ou 89, mais quelque part, c'est elle qui lance le XXIe siècle. L'autre question, il reste deux questions à poser au maître d'œuvre. Il y a un point commun, il y a une sorte de tri-regulaire qui se met en place à ce moment-là entre l'Iran, l'Irak dont on vient de parler, et également la Syrie, où règne depuis le début des années 70, une famille, les Assad, par qui il avait une contribution de Bernard Bajolet, qui n'est pas parmi nous, je crois, qui est tout à fait remarquable, et qui montre bien cette double caractéristique de réorientalisation, je dirais, du fer de lance dictatorial, et d'héréditer le compte de la dictature, surtout quand elle est d'origine communiste, c'est le cas avec les trois Kims également, et c'est de se transformer en monarchie absolue, droit divin, autre ruche de l'histoire. Alors, un petit mot sur cette très étrange famille Assad. La famille Assad, effectivement, est devenue une espèce de dynastie dictatoriale, donc Afez el-Assad prend le pouvoir en 70, et la contribution, effectivement, dans le bouquin est très bonne, parce qu'elle montre comment cet homme, qui n'est pas officier, d'ailleurs, mais qui est un pur politique, un bassiste, issu de la minorité alawite, qui ne représente presque rien en Syrie, peut-être 10-12%, arrive à mettre la main vraiment sur toute la Syrie. Et les alawites peuvent remercier vraiment les Français, puisque le point de départ de toute cette histoire, c'est quand même le mandat français en Syrie, puisque les Français, comme tout bon pouvoir impérialiste, s'est divisé, pour espérer, et mureillier. Et donc, ils jouent toujours sur les minorités, et en Syrie, on joue sur les alawites, comme on va jouer sur les chrétiens maronites, notamment au Liban. Donc, les alawites, qui étaient persécutés pendant une espèce de secte chiite, mais fêtant de Noël, Pâques, buvant du vin, une espèce de breu de mélange, ces alawites, persécutés pendant des siècles à l'époque ottomane, sortent de leur campagne, de leur djebel, littéralement, de leur montagne, et vont investir l'armée, d'abord, et puis, le parti basse, à la fin des années 40, lors de ses créations des années 50, des années 60. La Syrie correspond exactement au scénario que je vous ai décrit brièvement, précédemment, à savoir décolonisation, chaos, coup d'État, coup d'État, coup d'État, jusqu'au moment où arrive un homme fort qui met fin à tout le chaos ambiant et tient d'une main de fer le pays. Et donc, c'est le père, Afez al-Assad, qui est un malin, qui est un calculateur, qui fait semblant, entre guillemets, d'être en guerre avec Israël, mais qui sait que s'il s'attaque à Israël, il a toutes les chances de mettre en péril son pouvoir et qui cherche surtout à tenir sa population. Il ne cherche pas à imposer sa pensée ou à transformer les pensées sur une dictature totalitaire à la stalinienne ou à la nord-coréenne, mais il tient. Il tient. Et surtout que les Syriens ne s'occupent pas de politique. Et effectivement, le régime tient puisqu'il va être au pouvoir pendant plus de 30 ans et comme, dans la plupart des pays Moyen-Orientaux, on transmet le pouvoir de père en fils. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mon baraque, avant d'être renversé par la Révolution, pensait mettre au pouvoir son fils. En jordanisme, une monarchie, une dernière monarchie hachémite de la région, les pétro-monarchies, etc. Donc, on transmet le pouvoir de père en fils dans la région. Et le fils qu'il avait désigné, Bassel, meurt dans un accident de voiture. Alors, tous les fils de dictateurs Moyen-Orientaux ont exactement les mêmes profils. Les pères viennent de nulle part, ils sont battus, ils arrivent au pouvoir, ils éliminent toute forme de dissidents, ils éliminent les médias. Et les fils sont des gamins pour rigatés, complètement fous. Le fils de Saddam Hussein est encore pire, c'est sans doute le pire de tous. Ils aiment les grosses voitures, ils aiment les femmes, ils font... Ils ont accès à tout, ils ont des jets privés, ils peuvent faire n'importe quoi. Et ils font tous n'importe quoi. Et Bassel el-Assad meurt dans un accident de voiture, il y a une Mercedes 600 SL, il me semble, et il se crache en 1994. Il y a plusieurs enfants dans la famille Assad et il y a notamment un jeune homme, déjà un gandé, qui ne ressemble pas à grand chose, les épaules un peu à droite, qui s'appelle Bachar. Et ce Bachar a fait des études de médecine, de venir au fait d'almo, et son frère étant mort, son frère qui était beaucoup plus charismatique, beaucoup plus beau, beaucoup plus fort, quelque part, il doit prendre sa place. Donc, Afez el-Assad le fait revenir à Damas, l'oblige à passer par la galerie militaire de Damas, et lorsque son père décède, en 2001, je crois, eh bien, Bachar el-Assad prend le pouvoir en Syrie. Alors, Bachar el-Assad était en charge, je crois, de la société informatique de Syrie, censée introduire Internet en Syrie, donc là, on est à toute fin des années 90. Je me souviens de cette page, j'avais été en Syrie à ce moment-là, et c'était incroyable la Syrie à fin des années 90. J'avais beaucoup étudié les régimes nationalistes, socialistes arabes des années 60, et lorsque vous alliez en Syrie en 1999, vous aviez l'impression d'entrer dans un livre d'histoire et d'être dans l'Égypte de Nasser en 65. Il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas une publicité sur un mur à Damas, il n'y a que des photos, des bus, des statues de l'Afez el-Assad. Et donc, ce fils arrive et personne n'a la moindre idée de ce que le fils Assad va faire. Et lui-même, je pense, n'a aucune idée. Donc, au début, on parle d'apprentissage non-syrien, ou quelques intellectuels se manifestent. Enfin, très rapidement, il va serrer la vis. Et surtout, on en revient au point de départ, les halouites, super minorités ayant mis la main à peu près sur tout le pays. Les industries les plus importantes, les gros contrats d'import-export, etc. Et en fait, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce que s'il lâche du lest, il va se faire poignarder par la vieille garde de son père. Et s'il sert, en fait, mais la population va finir par se révolter. Et c'est ce qui va arriver dans la foulée des printemps arabes, 2010, mais surtout 2011. Bachar voit ce qui arrive à ses comparses dictateurs du Moyen-Orient. On aurait pu faire quasiment un tome sur les dictateurs du Moyen-Orient. Moubara qui est balayé, Ben Ali est balayé. Et il sert. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est 8 ans et demi plus tard, on est fin août 2019 et il est toujours là. Bachar est toujours là. Il a étonné tout le monde dans le sens... On ne pouvait même pas imaginer qu'il en arriverait à ce point-là à utiliser du gaz sarin quand sa population et éliminer les uns après les autres la jeunesse la plus éduquée, la plus mondialisée, la plus ouverte de Syrie en ouvrant ses prisons aux pires islamistes, aux pires bandits de Syrie. et donc les Assad s'en sont toujours voir. Il a un fils qui s'appelle Afez, étrangement, qui est né en 2001. Je ne sais pas, peut-être que dans le deuxième tome, le siècle des dictateurs ou des dictatrices qui sera écrits en 2119, eh bien... Peut-être. Peut-être qu'il y aura toujours la huitième génération de Assad. M. Liède, qui le protège, lui ? Globalement, à vous écouter, chaque pays bien dictateur est chaperonné par une entité à peu au-dessus. Aujourd'hui, Bachar est assez un peu. Ce n'est pas les Français qui les protègent. Qui le chapeau ou le courant ? Le cadre que j'ai donné est celui de la guerre froide. Moi, je ne suis pas spécialiste de Syrie. J'ai relu, avant de venir, l'excellente contribution de ce livre concernant Emmanuel Assad et son fils. On connaît ses parrains. C'est la Russie de Poutine qui veut... Les Russes ont toujours rêvé d'avoir accès aux mers chaudes Méditerranée, océan Indien. Donc là, l'occasion s'est présentée. L'un des grands responsables quand même du fiasco irakien, c'est le prix Nobel de la paix Barack Obama. Puisque au départ, en 2013, c'est lui qui veut intervenir. Les Français sont prêts à intervenir. Même François Hollande veut y aller. Sauf qu'à un moment, au dernier moment, Obama décide de ne pas y aller. Et puis, c'est les Iraniens. Afez el-Assad a toujours été soutenu par les Iraniens. C'est une alliance de revers vis-à-vis de l'Irak. Je vous l'ai dit, les Alawites sont une espèce de minorité de sectes chiites. Et les Iraniens placent leurs pions au Liban via le Hezbollah. Donc, ce sont les deux grands parrains de Bachar. C'est essentiellement la Russie et l'Iran. Mais ils profitent aussi du vide. C'est-à-dire que les États-Unis sont ailleurs et les Européens n'avaient pas d'armée européenne. C'est ce que je sache. Une dernière question pour le chef d'orchestre. À l'issue de ce voyage de deux ans, comment est-ce qu'il y a une forme d'idéal type du dictateur ou est-ce que les différences l'en pensent ou les singularités ? Avant que vous puissiez retrouver Olivier pour quelques dédicaces qui suivront cette série, conférence un peu plus haut ? Question complexe. En trois minutes ? Ben oui. Alors, je dirais que c'est un homme brun qui fait souvent moins de 1m70, plutôt sexopathe, insomniaque, nerveux, paranoïaque. tout ce que je raconte, effectivement, il y a beaucoup de dictateurs au XXe siècle qui sont petits. Pour le reste, ils sont tous insomniaques, ils ont tous une sexualité tout à fait bizarroïde. Soit ce sont des ascètes, mais la plupart, ce sont vraiment des sexopathes à qui il faut amener tous les jours de la chair fraîche. vous avez des dictateurs, vous avez peut-être lu sur un merveilleux de Valgaciosa, qui s'appelle La fête au bouc. Dans La fête au bouc, on raconte, c'est la vie de Trurillo qui aurait pu être, mais bon, pas rien non plus, mis en page sur les dictateurs, mais Trurillo était le dictateur de la République dominicaine de 1930 à 1961. Et Valgaciosa raconte comment chaque jour, en fait, il y a tout un service qui travaille pour Trurillo et qui lui ramène des filles. C'est-à-dire qu'ils parcourent toute la République dominicaine et ils les font venir aux dictateurs. On ne peut pas dire non, qu'elles passent un honneur pour les familles. Donc il y a cette dimension-là. La dimension insomniaque, elle est claire. Hitler se couchait à 5h, 6h du matin. Staline faisait venir ses conseillers les plus proches. Il travaillait jusqu'à l'eau. Il buvait comme des fous. Il les épuisait littéralement. Il les épuisait nerveusement, physiquement. Et puis, il y a ce... La plupart des dictateurs ne sont pas rationnels. Et plus vous êtes un super dictateur, c'est-à-dire que vous êtes un dictateur totalitaire, et moins vous êtes rationnel. Vous pouvez céder à vos instincts, à vos pulsions. Si vous prenez les trois pires dictateurs du XXe siècle, Hitler, Staline, Mao, leurs décisions, leurs politiques sont absolument irrationnelles. Lorsque Staline zégouille littéralement la plupart des chefs d'état-major de l'armée rouge au moment des grandes purges, entre eux, 36-38, l'armée rouge n'a plus de tête, ce qui explique les défaites considérables de l'armée rouge au début de la Seconde Guerre mondiale pour la Russie, donc à partir de 1941. Lorsqu'Hitler continue les massacres, les déportations, l'extermination, le monde a une logistique délirante des moyens, des hommes, de l'argent, alors que l'Allemagne est en train de perdre la guerre, c'est totalement irrationnel. Lorsque Mao lance le grand bond en avant à la fin des années 50 et au début des années 60, c'est une ruine absolue de l'économie chinoise, mais simplement ce sont des visions. Et donc cette dimension impulsive, instinctive, où finalement il n'y a plus d'obstacles, fait partie, on va dire, des caractéristiques très fortes de ces hommes. Peut-être la dernière caractéristique très forte, c'est que c'est un survivant paranoïaque. Il doit être le dernier homme. Ce sera le dernier. Il peut massacrer tout le monde, les autres doivent disparaître. Il est parano, donc il surveille systématiquement, il a un goûteur. C'est Adam Hussein, puisqu'on en parlait, passé au rayon X tous les repas qu'il mangeait avant de bîner, avant de déjeuner. Donc c'est le survivant paranoïaque. Et ça, c'est vraiment la caractéristique peut-être la plus forte de tous, de tous ces hommes, puisqu'il n'y a que des hommes dans ce livre, des 22 ou 26, si on compte les enfants de dictateurs du 20e siècle. de la vie. Merci. Merci. Merci.